Eh bien, salut les amis, c'est Bonal Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Lattei en Nurse, où nous sommes donc sur la nouvelle zone qui fait ultra plaisir, qui fait ultra plaisir. Avant, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, objectif 200 pouces bleus sur cette petite vidéo qui fait plaise. Nous avons donc les deux zones enneigées, on se fera une petite vidéo un petit peu plus tard, mais là, en attendant, on va déjà découvrir la brousse de chien, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et honnêtement, elle est vraiment très très sympa cette mame, j'aime beaucoup. La chose importante, quand vous allez visiter cette map, c'est tout d'abord d'avoir des haches en fer. Les haches de fer vont permettre donc de récupérer le chêne, comme dans la zone rouge qui se situe ici, sauf que là, vous en êtes, il y en a plein, il y en a énormément. Donc là, moi, je vais simplement prendre déjà une petite arme, histoire de faire le premier ménage au niveau des bottes, puisque du coup, à peine je vais arriver que je vais me faire canarder, j'ai mon magnifique sac à dos militaire, que j'ai déjà fait deux fois, puisque du coup, la première fois, je l'ai perdu, et honnêtement, ça fout les boules. Honnêtement, quand tu perds ton sac à dos militaire, tu as envie de pleurer littéralement. Donc là, on rentre dans la petite brousse de chêne, si tout se passe bien, je vais déjà me faire attaquer, à peine arrivé. Voilà, hop là, donc j'avais un petit crasheur toxique qui m'attendait. Alors, on va éviter de sentir mauvais. On va éviter de sentir mauvais. Alors, moi, la petite technique que je vous conseille, c'est de laisser un maximum de choses directement sur notre ami le zombie. Voilà, j'essaie d'en tuer un juste à côté, histoire d'être tranquille. Mon sac à dos, on va le laisser, on va le poser juste là, et là, ça va me permettre... Oula ! Oh putain, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, ça commence bien, ça commence bien, je voulais absolument pas tout récupérer. Bon, tant pis, on va essayer de... Ah, voilà, on va refaire venir un autre zombie juste à côté. Allez, comme ça, je vais vous expliquer un petit peu le... Comment je... Allez, voilà, c'est bon. Il est tombé, notre ami. Il est tombé, allez, lui, on va se dépêcher, on va essayer de s'occuper de lui tranquillement. Notre petite abomination toxique. Ok, bon, il m'a touché, c'est pas trop gênant. Allez, dépêche, on continue de balancer des coups de... Elle a encore deux coups de pelle et on n'en parle plus. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il a quelque chose à me donner ? Non, lui par contre, il a quelque chose. Ok, super. Donc, on va tout d'abord récupérer tout notre petit matos. Et nous allons les mettre donc sur le zombie. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Je mets ça simplement pour éviter de perdre mon sac à dos. Mais non, je suis bête. C'est pas là que je le mets. Mais décidément, tout le monde veut m'attaquer. Voilà, je le mets sur le chopper. Alors, tout ce qui est méga important, je le mets sur le chopper en fait. Parce que si je meurs, eh bien en fait, ce qu'il y a sur le chopper, vous allez pouvoir le récupérer. Puisque du coup, votre chopper va être rapatrié directement chez vous. Donc ça, c'est la première chose importante à savoir. Ensuite, pour farmer du coup, c'est les mêmes techniques un petit peu que le box-it. Hormis que là, c'est vraiment très simple de récupérer uniquement ce dont vous avez besoin. Il vous suffit simplement de séparer. J'ai fait une petite pioche. La pioche va me permettre de récupérer après du box-it. Puisque du coup, vous avez pas mal de box-it. On va un petit peu regarder tout ça. On va faire une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Mais on va se faire plaisir. On va déjà. Donc dans un premier temps, récupérer. On va en train de... Je pense, je pense, je pense, je pense. Je vais peut-être enlever quand même une... Alors on va récupérer les champignons. Je vais juste déposer les armes. Parce que du coup, j'ai un petit peu trop d'armes sur moi, je suppose. Allez, hop, on va tout de suite déposer les armes. Alors, je vais déposer ça. Et je vais déposer... Non, je vais laisser comme ça. Je vais rester comme ça. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Je vais juste prendre les petites cordes. Voilà, comme ça, au pire, je vais me faire un autre sac à dos. On va être tranquille. Alors, ce qu'on va se faire, on va se faire un autre sac à dos. Voilà, comme ça, on va pouvoir fermer tranquillement. Là, il manque une petite cordelette. La cordelette, elle va pas se trouver là. Donc là, on va tout de suite aller chercher un autre zonbiscot. Et pour faire un petit sac à dos... Oh bah si, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah bien écoutez, très bonne chose. Nous avons notre premier bot qui va nous attaquer. Donc vraiment très important. Il faut écouter le jeu. Il faut regarder le jeu. Moi, je joue très souvent sans le son. Et là, donc, il y a un bot qui m'a attaqué. J'ai vu d'un coup ma barre de vie descendre. Et un bot arrêté. Donc là, du coup, on va tout de suite sortir. On récupère notre arme. Puisque c'est important de garder toujours une très grosse arme sur soi. Et là, on va rentrer tout de suite dans le tas. On va tout de suite les rentrer dedans. Donc là, on va arriver à côté du chopper. Et là, on met le mode auto. On met le mode automatique. Et on a réussi à venir à bout de notre ami. Il est où d'ailleurs ? Il est situé ici. Oh là là, il était au VSS, le mec. Il était au VSS. Mais carrément à l'aise. Carrément à l'aise. Donc là, c'est bien. On a pu récupérer quand même pas mal de choses sur lui. Alors, tout ça, c'est un petit peu bien usé. Donc là, on va les déposer tout de suite ici. Ce dont nous avons besoin. Ça, du coup, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Et là, on va simplement farmer les pioches pour pouvoir récupérer après pas mal de petits... Pas mal de petits... Comment que ça s'appelle ? Hop ! De boxe-sit et de fer. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un gros farmeur de fer. J'aime bien cette ressource. On va faire comme ça. Et là, donc, avec... Voilà. On va se préparer les petites pelles. Donc, on va déjà découper. On va se faire... Ouais, une première pioche, je pense. Première pioche. On va récupérer également. Alors. Ça, on va le récupérer. Alors, là, je cherche des pierres. Voilà, une pierre. Je cherche une pierre pour pouvoir me faire une autre pioche. En fait, attention. Du coup, crasheur toxique. Oh, j'ai oublié de changer d'âme. Allez, renvoie-moi ton venin. Super. Oh, j'ai pas réussi à esquiver. C'est dommage. Alors, il y en a un autre qui arrive. Il y en a un autre qui arrive. C'est un loup qui arrive cette fois-ci. Allez, allez. Ok, c'est bon. Le loup, il est venu à bout. On en est venu à bout. Les cordes, j'en ai pas besoin, j'ai dit. Et là, on va tout de suite se nourrir de ça. On va garder toujours des baies pour le farm. C'est important. Bah, écoutez, regardez. On va prendre ça. Du calcaire. Des petits bouts de calcaire. Donc, ça, c'est nickel. Et là, on va pouvoir se faire donc une pioche. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont super nombreux en plus. Ils sont super nombreux. Encore une corde dont je n'ai pas besoin. Bon, je crois qu'on va tous se les faire. On va tous se les faire. Ça va être bien plus simple. Allez, dépêche. On va les finir à coup de stécos. Voilà. Et ce qu'il a... En plus, ils ont aucun tissu. Donc, ça, c'est vraiment la merde. Là, du coup, on est comment ? Bah, écoutez, on est pas mal. On espère en récupérer tout de suite du box-it afin de pouvoir mettre le jeu en mode automatique. Allez, dépêche-toi. Dis-moi qu'il y a du box-it. Non, pas de box-it. Le box-it, on arrive à en récupérer quand même très, très souvent. Donc là, du coup, ça permet vraiment de voir tout ce dont l'on peut trouver sur la map. Ok, donc là, on va le laisser. On va le... Merde. Vas-y, recrache une deuxième fois. On va prendre ça tout de suite. Allez, c'est parti. On y met des coups. On y met des coups de panneau. Ça, c'est bon. On va se nourrir avec ça. Mais c'est... Eh, mais attendez. Mais j'ai même pas le temps d'avancer que là, vous êtes tous en train de m'attaquer. Là, oh, oh, il y a un moment. Il va falloir arrêter, les gars. Il y a un moment. Il va falloir arrêter de déconner. Eh, dis-moi qu'il y a du box-it là-dedans. Dis-moi qu'il y a du box-it là-dedans. Allez, allez. Oh, il y a encore un autre bot. Il y a encore un autre bot. Eh bien, écoutez, là, c'est très bien. On va se le faire comme ça. Ouais, par contre, il est chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Du coup, on va tout de suite ressortir. On va se soigner. Donc, très important d'avoir des choses pour se soigner. Donc là, on a besoin, eh bien, écoutez, de deux pansements. Et on va se remettre tout de suite notre magnifique M16. Ça, ça fait plaisir. On se fait un deuxième bot en espérant réussir à récupérer pas mal de petites choses sur lui. Ça serait carrément cool. Donc, il est où, notre ami ? Il est où ? Il est où ? On va aller tout de suite à la sa rencontre. Et voilà, Tarzan n'est plus de ce monde. Tarzan n'est plus de ce monde. On récupère en plus. Ouais, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va laisser. Alors, on va déposer ce don. On n'a pas besoin. On a un autre bot de site. On a ça. On va tout de suite reprendre la pioche qu'il avait sur lui. Voilà. Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à mettre le mode automatique. On va changer. On va reprendre notre fabuleux panneau. Et là, on attend. On surveille. On s'occupe des... On s'occupe des... Voilà, des méchants. On laisse le mode automatique. Gérer la situation. Surtout, on regarde que personne nous attaque. On va en venir à bout, les gars. On va en venir à bout. Ils sont chauds quand même. Après, il y a les loups, évidemment. Il y a les loups. C'est vrai que je n'en ai pas encore parlé. Mais là, dans cette zone-là, il y a masse de loups. Il y a vraiment énormément de loups. Alors après, vous avez également la technique de faire tout le tour de la map. Alors attendez, on va essayer de les... Le problème, c'est que je n'ai pas pris beaucoup de choses pour me soigner. C'était vraiment une petite vidéo. Je voulais vous faire un petit peu de présentation, on va dire. Ouh là là, bon, le loup, il est mort. Ça, c'est déjà bien. L'autre, il est mort aussi. Et par contre, mon arme, elle est morte également. Mon arme est morte également. On va tout de suite prendre la pelle. Donc, toujours avoir pas mal d'armes. Allez, allez, dépêchez encore deux coups. Et on n'en parle plus. Voilà. Bon, par contre, les tissus, c'est toujours la dèche. Toujours là, toujours la dèche. On va tout de suite se soigner ici. Prendre des... Voilà, on peut encore en prendre un. Super. Ben, écoutez, là, on a fait le tour. On va s'ouvrir tout de suite les coffres. Au niveau des coffres, on retrouve à peu près la même chose que dans les autres, que dans les autres zones vertes et oranges. C'est vraiment pareil. Hop, ben écoutez, ça, c'est super. On va en profiter pour boire un coup. Et on va se mettre ça là. Les loups, les renards, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour pouvoir les taper sans avoir une arme à feu. Là, du coup, j'ai quoi ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Eh bien, regardez, on va tout de suite remettre le mode automatique. Et là, on va continuer de farmer tout en continuant en faisant attention puisque là, je n'ai plus rien. Alors, je vais prendre juste ce petit truc là pour le soigner. On va remettre la vie à mort. Alors, non, va pas voir le loup tout de suite. Va pas voir le loup tout de suite. Arrête avec le loup, je t'ai dit. Voilà. Allez, continue de farmer, mon ami. Continue de farmer. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a récupéré pour l'instant. Nous avons seulement un bauxite. On a trois pioches. On a encore deux hachettes en fer. Donc, ouais, là, on est bien. Ah, mais c'est la soirée des bottes. Ce n'est pas possible. Allez, bon, les deux, on se les a fait du coup. On se les fait, mais vraiment à une vitesse. Mais je ne vous raconte pas, quoi. Ça va vraiment très, très vite pour se les faire. On a... Eh bien, écoute, on va prendre ça. On va prendre ça plutôt pour pouvoir, eh bien, attaquer. On va le mettre ici en deuxième position. On va... Oh non, je ne voulais pas forcément l'utiliser, mais c'est pas grave. On va tout de suite reprendre une baie, histoire de reprendre la petite place. Et on réactive le mode automatique. On réactive le mode automatique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on passe à côté d'un animal avec le mode automatique, eh bien... Oh non, je n'avais pas forcément envie de... Voilà, je n'ai pas spécialement envie de récupérer des rondins. Puisque du coup... Bon, là, ils vont prendre cher. Là, ils vont prendre cher. Ils ont le temps de me mettre deux coups seulement. Ils prennent très, très cher. Donc, voilà. On est en mode automatique. Et là, donc, ils follow tout seul. Eh bien, les renards. Donc, ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce petit mode automatique avec les renards. Puisque du coup, il n'y a pas besoin de courir après avec une quelconque arme à feu. Il le fait automatiquement. Ils le font automatiquement. Donc, ça, c'est juste génial. Là, normalement, nous avons quasiment fait le tour de la map. Il reste encore quelques mobs. Voilà, super. Alors, on va bien voir. Eh bien, écoutez. Là, nous avons donc tué toute la map. On a tué toute la map. Ici, il y a des zombies qu'on a déjà vus tout à l'heure. Ils ont uniquement des cordes à me donner. Donc, on entend vous dire que je m'en fiche un petit peu. Donc là, il ne me reste plus. Alors, déjà, on va essayer de se soigner un peu. Voilà, on s'est remis un petit peu de vie. Là, donc, maintenant, je vais continuer avec uniquement mon sabre, mon katana. Et en cas de besoin, si je vois qu'il y a un bot, j'aurai simplement à switcher d'armes afin de venir à bout de notre ami le bot. Pour le renard, je vous ai un petit peu expliqué. Donc, le renard, la technique. Après, je pense que je referai une petite vidéo un petit peu plus tard pour expliquer comment bien gérer les renards. C'est vraiment une ressource qui est ultra importante. Surtout si vous souhaitez aller dans les zones enneigées. Puisque dans les zones enneigées, vous allez avoir besoin des pots de renards pour pouvoir vous faire cette nouvelle combinaison. La combinaison, je vous la remontre, elle est un petit peu plus bas. Elle est ici. Les bottes de fourrure, le pantalon, la veste. Donc, à chaque fois, il faut combien ? Il faut 10, 15, 25. Il faut quand même pas mal de 35 pots. Donc, du coup, ça pompe quand même pas mal. Je pourrais m'arrêter uniquement au rond d'un de chaîne. Mais moi, je vous conseille quand même de récupérer pas mal de fer. Parce que du coup, c'est une zone qui le permet. Ça m'évite d'aller farmer ailleurs. Et après, je pourrais gagner du temps et faire uniquement cette zone ici avec le rond d'un de chaîne. Et puis, la faire dans une zone orange à côté de la maison. Mais bon, j'aime bien faire les deux ici. Donc là, on a fait vraiment un petit tour. On va aller rapidement regarder les coffres. Et on va regarder tout de suite pour récupérer un renard. Donc, on attend de s'approcher dès que vous le voyez. Dès qu'il y a écrit renard en haut. Eh bien, vous appuyez sur le mode automatique. Ou alors, il suffit d'appuyer tout simplement sur le mode... Voilà. Là, du coup, je reste appuyé dessus. Et je l'ai touché de super loin. Je n'ai pas eu forcément besoin de me rapprocher très près. Donc là, on va refaire la même chose. On va retrouver un petit renard. Alors, viens ici, petit renard. Petit renard. Petit, petit, petit. Voilà. Donc là, dès qu'on voit le renard qui apparaît ou le cerf. Voilà. Du coup, ça a été facile puisque les deux, on avait réussi déjà à leur faire un petit peu de mal tout à l'heure. Renard. Et là, voilà. Regardez, il court après. Il court après. Je reste appuyé sur le bouton. Voilà. Je tapote le bouton. Et bim. Il finit par le toucher à chaque fois. Il finit par le toucher à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça fonctionne pour tous les animaux. Donc, c'est vraiment une petite technique qui est vraiment très, très sympathique. Ici, du coup, on avait fait le tour. Là, il y a quoi qui vient d'arriver ? Il y a encore un autre cerf. Bon, le cerf, on va le laisser. Ici, voyons voir. Du coup, on va s'ouvrir bien tous les coffres. On va s'ouvrir tous les coffres. Ça, c'est vraiment cool. On va boire un petit coup, par contre. Ça, je n'en ai pas besoin. Je vais continuer. Et ensuite, donc après, une fois que vous avez tout récupéré. Alors, attendez. On va se soigner. Écoutez, ça, c'est génial. Là, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ensuite, ce qui va être le plus chiant, ça va être de choisir ce dont j'ai besoin. L'avantage, c'est que là, j'ai un petit sac à dos pourri. Je vais pouvoir récupérer tout de suite après 5 places. Chose importante. Il n'y a pas des choses vraiment très vitales, très, très importantes. Donc là, ma mission va être à chaque fois de tout ramener sur mon chopper ou bien sur l'un des cadavres qui sont situés un petit peu plus bas. Oh, il y avait un champignon là. Il y avait un champignon. On va tout de suite le prendre. Voilà, super. Donc là, du coup, la technique, c'est tout simple. On va rapatrier tout ce dont nous avons sur nous, sur les zombies, sur les morts, tout ce dont je n'ai pas besoin ou que j'ai réussi à farmer en masse. Voilà, donc là, par exemple, ça, on va le mettre là. Ça, on va le séparer à nouveau. Les pots de renard, je les ai toutes récupérés. Ça, j'ai récupéré aussi. Voilà, et là, du coup, on va pouvoir retourner farmer cette partie-là. Alors, je pourrais également la mettre directement dans mon chopper. Voilà, dans mon chopper. Comme ça, c'est fait. J'ai fait de la place. Et là, on n'a plus qu'à remettre le mode auto et à repartir nettoyer toute la map jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous allez pouvoir la nettoyer, récupérer également toute la petite nourriture. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, on arrive à récupérer énormément. Moi, je vous conseille de partir avec deux hachettes, voire deux hachettes et demie, voire trois, pour être tranquille dans une zone afin de pouvoir vraiment la clean complètement. Après, à savoir que les pioches, on peut les faire bien évidemment directement sur place. Donc moi, je pars en général avec juste une pioche histoire de farmer un petit peu les pierres. Et puis, terminé. Terminé. Eh bien, voilà les amis. Je vous ai présenté du coup cette magnifique zone que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, moi, ce que je vais faire simplement, c'est que vous allez quitter la map et vous allez pouvoir tout envoyer directement. Vous allez pouvoir envoyer directement dans votre nouvelle base qui est à côté et faire les allers-retours entre la brousse de chêne et le nouveau camp. La brousse et ainsi de suite. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo découverte de la brousse de chêne. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao les amis.